Salam alaikum Nous sommes arrivés au dernier axe dans le chapitre de la reproduction sexuelle chez les gymnospères qui est le cycle de vie des gymnospères Le cycle de vie des gymnospères, c'est le cycle de vie C'est le cycle de vie qui est un peu plus important Les gymnospères, l'exemple de nous, sont les conifères Donc on va nous faire des arbres C'est un arbre avec des branches et des feuilles qui sont égues Ceci est un arbre Ceci est un arbre qui est un arbre qui est un arbre et un arbre C'est un arbre qui est un arbre et un arbre Est-ce que ça va être un arbre ? Non ! On a juste un arbre donc il y a juste une affaire Cela me semble, qui est le con, mal Il existe un sevier qui est gré On a juste dit que le con female tique bien Donc on a juste res achiever Con malle Conne femelle. Le conne mâle contient, qu'est-ce qu'il contient le conne mâle? Plusieurs écailles, chaque conne contient plusieurs écailles. L'écaille du conne mâle, il contient dans sa face inférieure de sac polynique, ou alors écaille mâle. Tandis que dans le conne femelle, on trouve des écailles femelles, qui contient dans la face inférieure un bractée, bractée, et dans la face supérieure, on trouve des ovules, des écailles femelles. Donc, concernant les écailles, le conne, le sac polynique, on trouve des cellules sporogènes, les cellules sporogènes, on a les cellules mâres, dièles, les grains de pollen. Donc, on trouve les cellules mâres des grains de pollen. Donc, le sac polynique, on trouve cellules sporogènes. Celleux sporogènes. Celleux sporogènes. Celleux sporogènes. subit deux divisions. La première division, c'est une division toujours. La première division, c'est une division toujours. Micro. Micro. Celleux sporogènes. Quatre microspor. Des microspor avec S, bien sûr. Quatre microspor. Quatre microspor. Quatre microspor. Deux mitoses. Deux mitoses. Deux mitoses. Chaque mitoses. Donc, il y a quatre cellules. Les grains de pollen. Quatre grains de pollen. Quatre grains de pollen. Quatre grains de pollen. Quatre grains de pollen. Les grains de pollen, on va dire qu'on a deux cellules protaliens. La cellule. La cellule. La cellule reproductrice. Et la cellule. Végétative. Où qu'il connaîtra. Deux. Sacques. Aérifères. Donc, après du mitoses. Les grains de pollen. Les grains de pollen. Quatre. La. La germination. Quatre. La germination. Pardon. La pollinisation. La pollinisation. La pollinisation. Et germination. Germination. . Pollinisation et germination. La pollinisation et la germination. Une telle de la germination. Alors les grains de pollen. La nucel. C'est le levule. qui est sous la nusèl, qui est ici la cellule mar ou le sac embryonnaire qui est ici le sac embryonnaire, qui est ici le sac embryonnaire qui est ici les grains de pollen, qui est ici le sac aérifa qui est ici la germination, qui est ici la formation d'un tube pollenique donc c'est ici le gamètre mar, c'est toujours le gamètre femelle bien sûr la cellule, cellule sporogène cellule sporogène la cellule sporogène subit une division bien sûr par méiose alors c'est combien de cellules ? 4 cellules, qui est maudé ? méga spor méga spor méga spor méga spor méga spor méga spor fertile 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 méga spor méga spor méga spor ruling méga spor méga spor mégakur méga spor embryonnaire sac embryonnaire c'est le sac embryonnaire je veux dire les cellules mais le sac la différenciation de des arkegon qui contient deux ou sphères formation des arkegon 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 formation de deux arkegon qui contient l'ou sphères alors pour rassurer la choumienne tu m'as dit qu'il y a un gros rassum ou sphères ou sphères donc les gamètes femelles les gamètes mal achetez-vous à l'élément suivant les gamètes mal la polimisation et la germination je vais dire que le tube polimique les arkegon ce sont les fous de maîtrise les gamètes valent ils nous prennent des tels on est à la fécondation donc on est au doublé ? non la fécondation on est au doublé ? non la fécondation on est au doublé ? non on est au doublé ? non la fécondation La graine, la graine, c'est l'arbre qui est l'espace. On a dit arbre, une branche, une conifère. On a dit arbre. La graine, c'est l'arbre qui est le tégument. Il y a le tégument qui est le tissu de réserve. Il y a l'embryon qui est l'arbre. La graine, c'est l'arbre. C'est l'arbre. La graine, c'est l'arbre. La graine, c'est l'arbre. Il y a la germination lorsque les conditions sont favorables. Il y a la germination. La germination. Germination. Il y a la germination. Il y a la plantule. Il y a la petite racine. Les feuilles. C'est une plantule. Il y a la croissance. La croissance. C'est l'arbre. Ok ? Nous 73. S'as translated via le muscle. Nous Wanna considérons les formules « Chromosomas » Les formules « Chromosomas » or d'arbre quand les formules « Chromosoma » Gleiche les formules « Chromosoma » Les formules « Chromosoma » Saint cor ekst décisions le fruit « Picabin » c'est des cellules qui sont Apluides c'est le mitos qui se font des cellules qui sont Apluides c'est la cellule ici Apluides l'autre cellule sporeogen de l'équipe femelle c'est 2 ans C'est 4 méga-sport après le méiose. C'est ce que vous pensez ? Le méiose est toujours le méiose Les cellules qui sont aplouides. Donc ces cellules aplouides, c'est le second embryonaire qui est 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 2N qui est qui est qui est qui est 2N bien sûr La plantule qu'est-ce que vous pensez ? La germination est trace par plusieurs divisions qui est la croissance et la germination de la norme est-ce qu'on dit une division par mitose une division par mitose la méiose est-ce qu'on dit la formation de gamètes la formation de gamètes ou la déspore en général la germination est-ce qu'on dit deux ans est la plantule qui est deux ans croissance est-ce qu'on dit deux ans Nous avons donc des éléments qui peuvent être chargés de l'arbre pour nous. Nous avons dit que nous avons donné des acailles de deux ans. Nous avons donc donné la formule chromosomique. Il y a un seul élément pour le cycle de vie. Le cycle de vie de la gymnosperme, nous sommes en train de travailler à un jour. les enjeux sperme c'est la les enjeux sperme c'est une année c'est une année c'est une année la première année la première année on va voir comment on va dire les années la première année donc la première année on va voir comment on va voir on va voir il y a un état c'est une année donc on va voir dans ce sens donc on va voir on va voir les enjeux une année première année à l'année La première année. C'est ce qu'on celebrated? Dans le coin de la femelle. Quand le coeur n'est pas encore exprès de la partie de la première année. Le sac embryonnaire. Ce qui se invite à faire durant la première année? Durant la première année. Quand le coeur femelle n'est pas encore au sac embryonnaire. Première année. La pollinisation et la germination. qui est traduit la deuxième année tandis que dans le conne femelle la formation des archégon deuxième année la troisième année la formation de la graine la fécondation et la formation de la graine la formation de la graine la troisième année 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 la formation des gamètes la première année la deuxième année la troisième année la graine jusqu'à la troisième année le titre cycle de développement des gymnospères des conifères donc le cycle de vie des gymnospères et l'arrivée on va voir la troisième année la troisième année la troisième année la troisième année On va voir ce qu'il y a trois types de cycles de vie. Deux points à la ligne. Première tireille. On va voir ce que vous faites. C'est un cycle haplophasique. Il y a un cycle haplophasique. Le cycle haplophasique est un cycle haplophasique. Il y a des cellules qui sont haplouides. C'est un cycle caractérisé par la dominance de la génération haplouide. La génération haplouide et la méiose vient après la fécondation. 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 Troisième caractéristique. Et la génération haplouide contient juste l'œuf. Il y en a après la fécondation de l'ovule. Et la génération haplouide contient juste l'œuf. Et la génération haplouide contient juste l'œuf. Il y a un cycle haplophasique. Il y a des cellules haplophasique. Il y a un cycle haplophasique. Il y a un cycle haplophasique. Il y a un cycle haplophasique. Cycle, diplo, cycle diplophasique. But it's called le cycle haplophasique. Et nous voulons faire la dominance de la génération, quelle génération? Diploïde bien sûr. Dominance de la génération, génération diploïde. La génération diploïde. Deuxième caractéristique. La méiose vient avant la fécondation. Avant la fécondation. La fécondation. Mon bas, j'ai l'attente de la fécondation. Avant la fécondation. Virgule. Et la génération haplouide contient juste. Et la génération haplouide contient juste les gamètes. On dit entre parenthèses. Contient juste les gamètes. On dit entre parenthèses. Les sports. Les sports. Les microsports, mégasports. C'est-à-dire les gamètes. Contient juste les gamètes. Entre parenthèses. Les sports. Donc, c'est-à-dire le cycle diplophasique. Diplophasique. Point à la limite. Troisième tirée. Cycle aplodiplophasique. Ou la lax. Qu'est-à-dire le cycle diplophasique. Ou la diplo-apophasique. Ce cycle diplophasique. Qu'est-à-dire le cycle diplophasique. Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire le cycle diplophasique. Qu'est-à-dire une seule génération qui est dominante. là et année les deux générations ont la même importance le signe dans les gens expo fera si qu'il dit un peu dit plus physique de poids c'est un cycle dans laquelle la génération diploïdes et haploïdes la génération diploïdes les générations diploïdes et haploïdes ont la même importance point donc c'est un cycle qui est le cycle diplo-aplophasique 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 maintenant nous allons les mettre au Norman Zoo qui a choisi la même chose dans les années on a créé un cycle cutestaté C'est une chose qui est l'angiosperme. L'exemple que nous avons dit l'angiosperme, en général, nous avons vu qu'il y a une plante, on va donner une plante, qui est une plante, qui est un fleur, la fleur, qui est une plante, ces cellules sporegène et cellules sporegène. Ces cellules sporegène sont les 2 cellules sporegène. Il y a une plante, ici, le mâle et le mâle. Ce sont les cellules sporegènes qui sont les cellules sporegènes. Il y a quatre cellules, quatre cellules dans le mâle, les microsports dans le mâle, le méga-sport dans les femelles, trois qui sont avortées. Ce sont les microsports qui sont après mitos, après mitos. Après mitos, tu as les grains, les pollen en général, les grains de pollen. Le sac embryonnaire, c'est-à-dire les cellules fortes, c'est-à-dire les noyaux d'oste. Le sac embryonnaire, le sac embryonnaire. Deuxième élément qui est important, la fécondation, la double fécondation, la graine. L'embryon, la graine. La germination, bien-sûr, on a la mitos, germination, parce qu'on a la germination, parce qu'on a la plante. Les cellules sporogènes qui connaissent toujours la formule chromosomique. C'est-à-dire qu'on connaît toujours deux ans. C'est-à-dire qu'on a la mitos. La mitos, pardon. C'est-à-dire qu'on a la mitos. C'est-à-dire qu'on a la mitos. C'est-à-dire qu'on a la mitos. Les cellules obtenues après mitos, toujours qu'on a la mitos. C'est-à-dire qu'on a la mitos. C'est-à-dire qu'on a la mitos. C'est-à-dire qu'on a la mitos. Pour les familles, on va se décrire le poids. J'ai mis des mitos. La germination est principalement la division par mitos. La mitos aérelle à la nombre de chromosomes. La crème est de 2 ans. A la plante est de 2 ans. A la fleur est de 2 ans. Donc, qu'est-ce qui nous a commencé ? J'ai mis la génération des gâlebes. Pour qu'on ait le gâlebes, on s'amène sur le temps. On va voir comment la flore est de 3 ans. La flore est décrire dans le printemps. Dans l'année, on a besoin. Dans la flore, on va prendre la flore. Pour les fruit en fin. En fin, on valedire dans l'école, on va prendre la flore. On va prendre la flore au fil. On va prendre la flore à la fin. On va prendre la flore au sol. C'est la flore de la flore ? Nous allons dans la génération, apeloïde ou dipeloïde ? On estzuge interesser sur le M.A. En fin, on mettait la graine du fruit. C'est la graine qui est primiacesale et avec exclusives On va s'asseter en 2 m. il y a 2 ans jena salle de l'année la génération Aplouide donc je pense qu'on peut tous être dans une année ça nous penseons à l'été, automne, ive, printemps quatre saisons il y a une seule avec la génération Aplouide Les autres qui diront la génération ? Les autres qui diront la génération diploïde. Les autres qui diront la génération diploïde. Nous n'avons pas vu le cycle diplo-physique. Nous n'avons pas les autres caractéristiques dont nous dirons le cycle diplo-physique. La fécondation est toujours après la méiose. Nous avons fait la méiose plus avant la fécondation. Mais vous devez passer de la méiose. Nous vouloir faire le en train de la méiose. Vous avez la méiose plus fort ou en plus de la méiose? Non, non mais la méiose plus fort que jeigne la fecondation. C'est la méiose plus fort que je vais aller dans la méiose. Mais je gagne du la méiose plus fort. Dans la méiose, je sais, j'ai une méiose plus fort. 되ons la méiose plus fort. Il y a deuxièm de l'éroport, qui est très bien. C'est le deuxième caractéristique. Et le troisième, le génération d'éroport et l'éroport. Un géant sport et l'éroport. C'est un géant sport, les méca sport et l'éroport. Les réformes qui sont disponibles par l'éroport, l'éroport et l'éroport. C'est un géant sport et l'éroport. C'est un géant sport et l'éroport, c'est un géant sport et l'éroport. Il y a le cycle des gymnospermes généralement, généralement, cycle diplophasique, généralement c'est un cycle diplophasique. Donc, à une fois aussi comme remarque, le cycle de vie des angiospermes est un cycle diplophasique, car la fécondation vient après méiose et la génération haplouide ne contient que les spores et les gamètes. Et il y a dominance de la génération diploïde. Donc, à d'autres n'espèrent les angiospermes. De ce la dernière tirette la remarque, il y a le cycle de vie des gymnospermes. Il y a le cycle de vie des gymnospermes. Il y a l'arbre. Il y a deux cônes. Les cônes, les cellules spermatiques. Pardon, ce n'est pas spermatique. Les cellules sporogènes. Les cellules sporogènes, bien sûr, l'arbre. Pardon, nous allons voir l'arbre. Nous allons voir l'arbre. Il ne va pas échapper à l'arbre. Là, nous allons voir l'arbre. L'arbre. Il y a le cônes. 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 Ce sont les femelles, bien sûr. Ce sont les femelles. les femelles, c'est le sporogène mâle et c'est le sporogène femelle, c'est le sporogène mâle, subit une division par meyoz, tal khura subit une division par meyoz, juge que t'al don la meyoz, meyoz, juge hong que t'al don la meyoz, hana kal hsua la 4 microspor, hana 4 microspor 3 avortés, hana le microspor subit 2 mitoses, 2 mitoses pour former les grains de pollen qui contient le sac aérii farde, il contient 4 cellules, il contient 4 cellules, hana, 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 hana mitoses pour former le sac embryonnaire, sac embryonnaire, le sac embryonnaire c'est le sac embryonnaire où il y a les grains de pollen les grains de pollen. C'est tout ce qu'on trouve la première année. Nous devons faire la deuxième année. Deuxième année, qu'est-ce qu'on a dit la germination? La germination, avec la pollinisation bien sûr. La pollinisation et la germination des grains de pollen tandis qu'ici on a la formation des archéganes. C'est tout ce qu'on a dit durant le chile indien, durant la deuxième année. C'est tout ce qu'on a dit, les grains de pollen. C'est tout ce qu'on a dit, les grains de pollen. C'est tout ce qu'on a dit. La germination. La troisième année, la fécondation, la fécondation, la formation de la graine, la formation de la graine. C'est tout ce qu'on a dit. C'est tout ce qu'on a dit, la croissance et la germination de la graine. La germination et la croissance de la graine. Nous avons les formules chromosomiques. cellules sporoogènes. Il est de la méta. Il est de la méta. Il est de la méta. Le méta, c'est la méta. C'est de la méta. C'est très important. L'agra, c'est de la méta. on se fait l'eau on peut voir l'eau 2 Miteuse C'est un boulot 2 2 1 je vais casser les vignettes Jérône sur 3 ans je n'ai pas la génération arpoudouid 3 ans M'a pas la génération arpoudouid L'arbre est aussi important que la génération diploïde En même temps, la génération diploïde est aussi importante La génération diploïde est très importante Donc, les deux générations sont importantes Donc, il y a quel cycle ? Le cycle de développement des gymnospermes est un cycle diplo-diplophasique Donc, je vais vous donner un dernier tiré Je vais vous donner la remarque Le cycle de développement des gymnospermes est un cycle diplo-diplophasique Car les deux générations sont de la même importance Ou là, ont la même importance, pardon Les deux générations ont la même importance Donc, concernant les cycles de vie en général Merci